Une cérémonie de levée des couleurs, pas comme les autres. Celle-ci est la première tenue en dehors de la capitale régionale. C'est Vélingara qui est à l'honneur. Depuis 2009, le commandement de la zone militaire numéro 6 organise des cérémonies de levée des couleurs, une à deux fois par mois dans les établissements scolaires de la commune de Kolda. Juste après son accession au pouvoir, le président Macky Sall avait instruit à l'armée de tenir des séances de levée des couleurs le premier lundi de chaque mois à travers tout le pays. Les Koldois étaient déjà habitués à des cérémonies pareilles, une tradition vieille de 5 ans maintenant. La levée des couleurs, pour inculquer aux enfants les valeurs de notre pays, à l'école Tiersne Soeib Soumaré, c'est toute la communauté qui s'est mobilisée pour la réussite de la cérémonie. Cette cérémonie de levée des couleurs de notre chère Sénégal est une occasion rêvée de réaffirmer les enseignements sur le civisme que nous déroulons dans nos classes, du pré-scolaire au lycée. Merci pour cette belle initiative à laquelle nous adhérons massivement. Pour faire émerger le civisme, les valeurs qui sont les nôtres, que nous devons inculquer à nos enfants. Depuis l'année dernière, avec l'accord du colonel Jean-Luc Dien, nous avons décidé de tenir ces séances dans les différents départements de la région de Kolda. Et cela commence ce matin ici, à l'école Tiersne Soeib Soumaré, du département et de la commune de l'élégal. Tout en obéissant aux ordres du président de la République, la zone militaire numéro 6 accentue la levée des couleurs au sein des établissements scolaires. C'était pour magnifier le rôle que l'école pouvait avoir pour développer cette citoyenneté qui égage le développement de notre pays. Et j'ai rappelé qu'en France, après la défaite de Sénant, c'était l'école gratuite, obligatoire et libre qui avait formé la jeunesse qui, après la Première Guerre mondiale, a réussi à recouvrir l'intégrité du territoire de France. Des exemples, nous en avons bien d'autres. C'est pourquoi nous pensons que c'est là le creuset sur lequel il faut parier si demain nous voulons changer notre pays. Dans la région de Kolda, l'armée soutient beaucoup l'éducation, comme le témoigne cette remise de fournitures scolaires aux élèves les plus méritants.